Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis bien connu ici parce que l'Institut Pasteur de Lille est quand même un des lieux de recherche importants en France. Je retrouve mon ancien doyen de la faculté de médecine Paris-Descartes. Alors il a bougé, j'ai bougé, on a à peu près bougé en même temps. Voilà, c'est ça aussi la science. Il y a des migrations un peu plus lointaines. Moi j'ai une petite tendance à être un nomade du cinquième arrondissement à Paris. Du coup je suis resté un petit peu dans le quartier. Donc j'ai essayé de... Alors c'était sans faire un point. Alors la règle quand on fait une conférence en éthique c'est que s'il y a des choses qui sont pas claires ou s'il y a des choses qui à un moment donné provoquent une réaction chez vous et que vous voulez dire je suis pas d'accord ou vous passez complètement à côté de la question. C'est parfaitement ouvert. Vous intervenez, vous m'interrompez. J'ai des éléments de réflexion à vous fournir mais vous en avez tout autant prêt ou en revont de ce que je vais vous montrer. Alors pourquoi est-ce qu'on parle... On parle, on parle et puis normalement quand on appuie sur la flèche ça ne va pas marcher. Non ? Ardo, c'est quoi ? Il ne faut pas que... Il faut que je me lance là. C'est bon c'est le flèche ici. Ah oui, c'est normal. Ça c'est pas bien ça. Voilà. Bon, alors, merci beaucoup. Voilà, c'est comme ça. En fait déjà le message c'est qu'on peut arriver à rien tout seul. Et donc ça sera vrai pour le génome, ça sera vrai pour tout ce qu'on est capable en tant qu'humain. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aujourd'hui aux questions éthiques liées au génome ? Bon, on va dire qu'on s'y est toujours intéressé mais on s'y intéresse beaucoup plus parce qu'aujourd'hui on a des technologies qui rendent l'accès à l'information génétique beaucoup plus rapide, beaucoup moins chère, beaucoup plus facile. Alors, on ne va parler aujourd'hui que du génome humain mais il faut que vous sachiez que le génome c'est une vérité de tout organisme vivant. Et que quand on va parler du génome humain, on va parler du génome humain de nos cellules, c'est-à-dire ce qui fait notre individualité en tant qu'humain. Mais que sur ou dans notre organisme, on a un génome mille fois plus important que notre génome humain, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le microbiote. On a un spécialiste des micro-organismes avec Patrick Berch et puis c'est une des spécialités, la microbiologie d'une façon générale de l'Institut Pasteur. Mais il faut savoir que quand on fait le génome de votre tube digestif, pour un de votre génome personnel humain, on trouve mille des bactéries qui colonisent votre tube digestif. Donc, on est nous-mêmes un micro-environnement à nos tout seuls et on porte de multiples génomes, on ne va pas parler de ça. Alors, je parle de génome et je parle du principe, qui est peut-être un peu abusif quand même, que quand je dis ADN, vous savez ce que c'est que de l'ADN. Vous avez l'icône, la double hélice qui a été découverte par Craig et Watson, qui comporte 3 milliards de paires de lettres pour un génome humain. Et ces 3 milliards de paires de lettres, c'est forcément une variation sur 4 lettres. A, T, G, C. Enfin, chacune de ces lettres code pour une base, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Donc, je parle du principe que vous savez que quand on parle de génome, on parle de cette séquence de lettres qui est sur nos différents chromosomes et qui est cette variation autour du thème ATGC et qui permet de coder un certain nombre de choses, en particulier de coder nos protéines. Alors, comme vous voyez sur cette courbe, si vous voyez quelque chose, parce que c'est un peu pas le fait, eh bien le prix d'un génome humain, le prix de connaître, de lire ces 3 milliards de paires de lettres, en quelques années, il est passé de 300 millions de dollars, qui a été le coût du premier génome, celui de Craig-Renter, à environ 10 000 dollars, 10 000 euros actuellement. Alors, on promettait pour ces jours-ci le génome à 1 000 euros. En fait, il y a une espèce de plateau quand même, comme vous voyez là. On reste du côté de 5 000, 8 000 euros, même si les Chinois cassent les prix. Et puis, dans le même temps, oui, parce que le jour où nous, que ce soit l'Institut Pasteur Paris, je ne sais pas si ici il y a un séquenceur, voilà, où on a acheté un séquenceur, le centre de génomique de Pékin, on a acheté 150 le même jour. Ce qui fait que la société qui les fabrique, qui s'appelle Illumina, a dit à ses autres clients, écoutez, pour les 6 mois qui viennent, on sert Pékin, et puis on reviendra vers moi. Alors maintenant, on achète carrément des clusters de 10 séquenceurs en parallèle. On ne va pas rentrer dans les détails techniques, parce que comme ça évolue extrêmement vite, maintenant il y a une technologie avec des nanoports qui est en train de commencer à faire ses preuves, ça va aller encore plus vite, pas forcément moins cher, mais encore plus vite. Qu'est-ce que ça veut dire plus vite ? Ça veut dire que pour lire ces 3 milliards de paires de lettres, il suffit aujourd'hui de quelques heures, là où il a fallu pour le génome de Créquentaire plusieurs années de préparation, puis de séquençage. Donc, quelques heures, pour un coût tout à fait abordable, ce qui fait qu'aujourd'hui, la connaissance du génome humain est devenue un outil quotidien. Et donc, on va parler de questions éthiques, et quand on parle de questions éthiques, on met toujours en tension les bénéfices avec les risques de ces différentes questions. Mais il va de soi qu'un chercheur comme moi, il va de soi dans un lieu comme ici, c'est d'abord un émerveillement, c'est d'abord un éblouissement. La connaissance du génome est quelque chose d'absolument magnifique. Donc, même si je vais vous parler du côté sombre de la force, d'abord il y a la force. Et la force, c'est la merveille de tout ce progrès scientifique et de ce progrès technologique qui nous permet vraiment de faire des progrès extraordinaires, en particulier aujourd'hui en cancérologie, demain dans d'autres pathologies, des maladies auto-immunes, très certainement les relations entre hautes et pathogènes, comme dans les maladies infectieuses. Alors, quelles vont être justement les tensions qu'introduisent ces nouvelles connaissances par rapport à la société ? La première chose, c'est d'abord des pressions économiques extraordinaires. Pression économique, il faut voir les pressions économiques comme un ensemble. Aujourd'hui, tout ce qui tourne autour des questions de santé ou de soins à la personne, ça représente 20% du PIB, 20% du produit national brut de nos économies. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la santé, c'est la richesse des nations. On parle toujours de la santé ou on parle toujours du soin ou du care autour des personnes comme un coût. Mais c'est d'abord une richesse. C'est des millions de personnes employées, c'est des chiffres d'affaires colossaux pour les sociétés qui produisent ces machines, je vous en ai cité une. Donc, il y a d'abord un environnement économique extraordinaire, avec un nombre de sociétés de biotechnologie qui se développent. Et il faut savoir que quand nous, ici, on forme des docteurs, il y en a 1 sur 10 qui arrivent à trouver un poste dans la recherche publique ou universitaire, mais il y en a 9 sur 10 qui doivent aller dans le secteur privé. Ce secteur privé, c'est d'abord le secteur biomédical pour ce qui concerne les docteurs en sciences de la santé. Donc, il y a un enjeu économique qui est un enjeu de richesse. Selon que l'on va créer les nouveaux médicaments à partir du monde de la génomique, ici ou ailleurs, eh bien ici, ça produira de la richesse pour la France, et ailleurs, ça sera un coût à importer et peut-être une difficulté d'accessibilité au traitement. Ce qu'on entend aujourd'hui en Afrique sur la difficulté d'accessibilité au traitement sur le sida, par exemple, eh bien, peut-être un jour, on aura la difficulté d'une accessibilité au traitement pour certains cancers. Parce que, comme on va le voir, les connaissances qu'on a sur le génome permettent des avancées extraordinaires, mais à quel coût ? Et on s'opposera à cette question. Donc, la question de la pression économique, la question du vertige technologique, c'est quoi ? C'est qu'on pourrait croire, en tout cas depuis 15 ans, que maintenant qu'on a les 3 milliards de paires de lettres, ça y est, c'est fait, ça y est, on les a séquencées. Qu'est-ce qu'il y a besoin de continuer sur cette question de génome ? Qu'est-ce qu'il y a besoin de se poser encore des questions ? On les a, les 3 milliards de paires de lettres, elles sont connues, elles sont lues. La preuve, la poste anglaise a émis ce timbre, ça c'est un vrai timbre, ça c'est moi qui l'ai fabriqué, je vous dirai pourquoi. Ça c'est un vrai timbre, qui a été émis par la poste anglaise pour fêter l'achèvement du génome, et c'était en 2002. Alors, depuis 2002, ça y est, on connaît tout. Si on connaît tout, on sait tout. Si on sait tout, bon, ben voilà, il n'y a qu'à l'utiliser, tout ça. Alors, évidemment, c'est pas si simple. Si on prend votre organisme, là, chacun d'entre vous, vous représentez environ, je ne le fais pas à quelques centaines de millions près, vous représentez environ 5000 milliards de cellules. Là, dès que vous bougez, dès que vous regardez dans une place, vous regardez environ 5000 milliards de cellules. Et dans chacune de ces 5000 milliards de cellules, vous avez un noyau. Et dans chacun de ces noyaux, vous avez un ruban d'ADN. Sur le ruban d'ADN, c'est les 3 milliards de paires de balles dont on parle depuis le début de cette conférence. Et dans chacune de vos cellules, bien évidemment, vous avez le même ruban d'ADN. Et c'est comme ça que, dans les séries télévisées, on peut, avec un petit coton-tige ou avec une empreinte sur un verre et tout ça, identifier une personne. On reviendra sur cette question de la séquence identifiée. Mais, vous voyez bien tout de suite que, quelque chose qui vous interpelle, parce que vous dites, j'ai 5000 milliards de cellules, tous le même rang d'ADN, mais une cellule du foie, ce n'est quand même pas une cellule du cerveau. Oui, quand même, j'ai entendu parler des neurones, et puis les neurones, ce n'est pas des cellules de la peau. Et puis, les cellules de la peau, ce n'est pas des cellules de l'os. Donc, oui, c'est tout le temps le même ADN, mais ce n'est pas la même cellule. C'est donc qu'il se passe quelque chose sur l'environnement de cet ADN qui fait que, à un même ADN, peut correspondre un résultat, un effet, une sortie différente, une cellule de foie, une cellule du cerveau. On va revenir sur cette question, mais ça vous dit tout de suite que l'ADN, ce n'est pas tout. qu'il ne suffit pas de connaître la séquence de l'ADN pour tout savoir. Que le grand livre du vivant, le grand livre de la vie, que certaines associations, qui encore, il y a quelques jours, récoltaient beaucoup d'argent pour ces recherches sur le génome et des maladies rares, et que c'est très bien que la générosité publique puisse faire avancer la question, mais autour des années 90, le grand slogan de ces associations, c'était « On va lire le grand livre de la vie ». Aujourd'hui, on a le grand livre, mais la vie, elle est un peu plus compliquée que ça, et je tiens à ce que vous emportiez comme message, s'il n'y en a qu'un à retenir, qu'un gène code pour une protéine, et jamais, jamais, pour autre chose qu'une protéine, c'est-à-dire, sûrement pas pour un destin. Alors, on était passé de la cartomancie, est-ce qu'on est capable de lire le destin des gens dans les astres et tout ça ? Une sorte de génomancie, c'était ça la blague avec le timbre post-anglais, et il faudrait faire attention qu'aujourd'hui, avec l'imagerie cérébrale, par exemple, qu'on n'en soit pas à devenir une neuromancie aussi. Tout ça, pour nous ramener à des réalités. Alors, pourquoi ce sont des questions éthiques ? Parce que vous pourriez dire, bon, ben, tout ça, ce sont des questions économiques, juridiques, scientifiques, mais en quoi c'est une question éthique ? Alors, on revient à des définitions de Paul Ricoeur. Paul Ricoeur nous dit, j'entre en éthique, et surtout dans l'éthique de la recherche en santé, quand, à l'affirmation par soi de la liberté, j'ajoute la volonté que la liberté de l'autre soit. C'est-à-dire qu'on a une conception qui est une conception impliquante, une conception de réciprocité de la liberté. Je ne peux pas être libre si, dans ce que je fais, je n'implique pas la possibilité pour l'autre d'être libre. Et donc, on va regarder comment, dans ces avancées de la génétique, on serait amené à mettre en question la liberté de l'autre, et comment, en tant que chercheur, nous devons affirmer qu'à notre volonté de liberté de recherche, à notre souhait de connaissance plus importante, à cette curiosité jamais assouvie qu'est la recherche fondamentale, même si elle peut avoir des buts translationnels, si on espère soigner et guérir des maladies, eh bien, comment est-ce qu'on ne doit pas remettre en question la liberté de l'autre ? Alors, ce n'est pas une histoire nouvelle, et les pères fondateurs de la médecine moderne ont pavé un peu la route, en nous montrant à la fois le bon chemin, et à la fois, parfois, un moins bon chemin. Je vous ai mis ici deux, trois points de repère importants. Le premier, c'est le père fondateur de la médecine expérimentale, celui qu'il faut lire et relire sans arrêt, c'est Claude Bernard. Et Claude Bernard, dès les années 1860, quand il était déjà professeur au Collège de France, Claude Bernard me dit, le principe de la moralité médicale et chirurgicale consiste donc à ne jamais pratiquer sur un homme, jamais pratiquer sur un homme une expérience qui ne pourrait que lui être nuisible à un degré quelconque, bien que le résultat pût intéresser beaucoup la science, c'est-à-dire la santé des autres. Donc, on a déjà dans l'introduction à la médecine expérimentale cette idée qu'on ne peut pas avoir une démarche scientifique qui pourrait n'avoir comme objet que de nuit. Et pourtant, et je le dis dans cette institution célèbre, Notre grand Louis Pasteur, notre très grand Louis Pasteur, écrit une lettre, malheureusement restée célèbre, à l'empereur Pedro II du Brésil, dans laquelle il lui demande de mettre à sa disposition des condamnés à mort pour expérimenter soit le vaccin contre la rage, soit des traitements contre le choléra. Et Charles Nicolle, qui est un des pasteuriens, des élèves de Pasteur, dira « La passion du savant l'avait emporté sur la raison de l'homme ». Et vous voyez qu'on peut être un grand homme et, à certains moments, par enthousiasme scientifique, partir dans des dérives. Malheureusement, ces dérives, on les a connues au début du XXe siècle et sans attendre les crimes du régime nazi. Ça a été tout le mouvement eugéniste qui a été lancé bien avant qu'on ne connaisse l'ADN et la transmission des gènes. Ce mouvement eugéniste, il est parti d'un des cousins de Charles Darwin, qui s'appelait Francis Galton. Mais on a des Français, et pas des moindres, et des prix Nobel, qui ont été des eugénistes convaincus. Je vous cite ici Charles Richer avec un livre « La sélection humaine ». J'évite de vous en mettre des passages, mais c'est infâme ce qu'il écrit. Et pourtant, il a eu le prix Nobel parce que ses travaux sur l'anaphylaxie, sur le choc anaphylactique, ont été un moment important de l'immunologie et de la compréhension d'un certain nombre des phénomènes de physiologie. Alexis Carrel, qui a été un très grand chirurgien vasculaire, qui a fait une majeure partie de sa carrière aux États-Unis, mais qui était quand même un Français, aussi au prix Nobel, lui, il avait eu le prix Nobel en 1912. Alexis Carrel a écrit ce livre « L'homme, c'est inconnu ». Il faut lire ce qu'il y a écrit dans « L'homme, c'est inconnu » sur les races inférieures, sur l'élimination des énormaux. Et il y a une dramatique introduction qu'est écrite en 1936 Alexis Carrel, à son livre « Dans la traduction allemande », dans lequel il dit « Le nouveau régime allemand a enfin pris les mesures qui s'imposent pour éliminer les faibles et les énormes ». Voilà. On a connu ces dérives idéologiques, c'est-à-dire que la science ne garantit jamais la conscience et le fait qu'il faut garder une relation entre les faits scientifiques en tant que tels et la manière dont les choses peuvent s'incarner dans la société. Voilà pourquoi on a besoin d'une discussion éthique, même pour les faits scientifiques qui semblent a priori les plus avérés, les plus évidents. Comme je vous l'ai dit, les travaux scientifiques d'Alexis Carrel ou de Charles Richer ne sont pas discutables. Par contre, leurs opinions ou leur prise de position ou leurs écrits, eux, le sont. Et de façon très étrange, au regard de l'histoire qui se déroulera après et qui est sur la diapositive suivante, c'est à Nuremberg en 1931 qu'apparaissent dans la faculté de médecine de Nuremberg les premiers éléments pour essayer d'encadrer les recherches biomédicales autour en particulier de la notion de consentement informé et de respect de l'autonomie de la personne. Alors pour aller très vite, parce qu'après je vais revenir au génome, on a quand même trois temps qui sont extrêmement importants à reconnaître dans l'évolution de la bioéthique, parce que si on parle de questions de la bioéthique, c'est l'impact dans la société des avancées des connaissances. Comme on va parler des avancées des connaissances sur le génome, il faut quand même voir à quoi on se réfère. Donc les procès des médecins nazis à Nuremberg vont aboutir à un code qui met en avant les questions de bienfaisance, quel est le rapport risque sur bénéfice, et il faut un rapport risque sur bénéfice favorable pour une recherche biomédicale. Deuxième pilier, le respect du sujet de recherche. Il faut un consentement volontaire, donc il faut que le sujet ait la capacité de consentir, il faut que la personne comprenne à quoi il va consentir, il faut que la personne comprenne à quoi va servir cette recherche. Bienfaisance, respect du sujet, et puis justice. Et à l'époque, la justice, la notion de justice, c'est l'utilité qu'a cette recherche pour la société. L'Association mondiale médicale va s'emparer de la question et développer autour des différentes révisions de la charte de Delsidouki la question de la recherche. Toujours autour de la bienfaisance, toujours autour du respect, mais en ajoutant à la notion de justice la distinction entre une recherche qui est faite dans un but thérapeutique et une recherche qui est faite dans un but non thérapeutique. Et ça, ça va être important tout à l'heure quand on va discuter d'une analyse de la séquence du génome pour le diagnostic ou pour le traitement d'une maladie et puis l'analyse du génome pour d'autres raisons. Et puis le quatrième point, c'est la notion de responsabilité. Et le fait qu'il n'y a pas que le chercheur, le chercheur bien sûr doit être responsable de la recherche qu'il fait, mais il n'y a pas que le chercheur qui doit être responsable. Et c'est l'émergence des comités d'éthique. Ces comités d'éthique, ils sont le fruit direct des avancées des connaissances. Quand on a mis au point la dialyse rénale au tournant des années 50, eh bien il n'y avait pas assez d'appareils pour les personnes qui pouvaient bénéficier de cette dialyse rénale, pour les personnes qui étaient en insuffisance rénale terminale. Donc il a fallu qu'on trouve un moyen de décider qui aurait droit à une dialyse rénale. Est-ce que ça seraient les personnes qui connaîtraient quelqu'un ? Est-ce que ça seraient les personnes les plus fortunées ? Est-ce que ça seraient les personnes qui ont une espérance de vie la plus longue ? Est-ce que ça seraient, puisque c'était aux Etats-Unis, plutôt des personnes à la peau blanche, plutôt des personnes à la peau mâle, etc. Et ça a été l'émergence des comités d'éthique pour déterminer quelles étaient les conditions, les critères, pour que les choses soient raisonnables aux yeux de la société. Et puis le troisième pilier qui est important, c'est l'émergence en tant que tel des comités d'éthique, comme le CCNE, le Comité Consultatif National Éthique en France. Ça, c'est le rapport Bellemont aux Etats-Unis à partir des années 70, parce qu'on découvre des scandales sanitaires aux Etats-Unis, la première démocratie du monde, après-guerre. Donc on est longtemps après les procès des médecins nazis. Qu'est-ce qu'on découvre ? On découvre qu'on a laissé des ouvriers noirs agricoles en Géorgie avec la syphilis, alors qu'on avait le traitement avec les antibiotiques, continuer à ne pas être traités pour les observer, un peu comme des drosophiles au laboratoire. On découvre que des enfants ayant un problème de retard mental ou de déficience mentale ont été inoculés avec le virus de l'hépatite pour voir comment ça se développait. chez des enfants, enfin, des scandales sanitaires. Le rapport Bellemont a pris les scandales sanitaires américains. Nous avons connu les nôtres, malheureusement, au tournant des années 80, au moment de l'émergence de l'épidémie du système. Et là, apparaît toujours la question de la bienfaisance, du rapport bénéfice-risque, toujours la question du respect du sujet de la recherche, mais la notion de justice revient un peu à la notion que j'évoquais avec Claude Bernard. C'est la personne, c'est le bénéfice pour la personne qui compte plus que le bénéfice pour la société en tant que personne. Alors, en fait, les questions, les recherches en génomique vont remettre en cause ces piliers et vont mettre en tension, justement, ces questions-là. Alors, prenons par exemple les tests génétiques. Vous avez tous entendu parler des tests génétiques. Alors, il faut se rendre compte que ces tests génétiques, aujourd'hui, c'est une réalité soit à l'échelle seulement de quelques gènes. Alors, les gènes, c'est pas grand-chose. Je vous ai parlé des 3 milliards de paires de lettres. La partie qui code vraiment pour des protéines, donc ce qu'on appelle l'exome, ça représente moins de 5% de ça. Alors, il y a d'autres séquences qui sont codantes, mais on pense qu'il y a quand même une grande partie de ces 3 milliards de paires de lettres qui ne sert à rien. Il y a eu un moment où on a pensé que tout servait à quelque chose. Aujourd'hui, on pense quand même qu'il y a une partie qui ne sert pas vraiment. Mais il y a beaucoup de parties qui servent à structurer le génome. Je reviendrai tout à l'heure sur la question de l'épigénétique. Il y a des parties qui permettent de réguler des gènes. Et puis, il y a les gènes eux-mêmes. Donc, c'est ce qu'on appelle l'exome, environ 22 000 gènes dans le génome. Alors, on peut séquencer tout ou partie de ces 22 000 gènes pour y chercher précisément quelque chose. On est dans une famille où il y a eu plusieurs femmes qui ont été atteintes d'un cancer du sein, de mère en fille. On va rechercher une altération d'un gène qui s'appelle BRCA1 ou d'un gène qui s'appelle BRCA2. Je vous dis tout de suite que ça représente moins de 2 % des cancers du sein. On y reviendra tout à l'heure. Mais voilà. Donc, on peut cibler une altération, une mutation d'un gène particulier. Ou, parce que c'est plus économique, comme je vous l'ai montré sur la première diapositive, on peut tout regarder. Et tout regarder, il faut savoir que c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Par exemple, dans des centres anti-cancer comme Gustave Broussy à Paris ou l'Institut Curie, on fait maintenant, chaque année, plusieurs milliers d'exemples. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs milliers de patients qui, pour des raisons d'analyse de leur tumeur ou pour des raisons d'inclusion dans des recherches, vont avoir leur exome séquence. Et donc, on a la séquence de ces 22 000 gènes. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait ? Et c'est les questions de ce qu'est-ce qu'on en fait qui vont commencer à nous poser le problème. Alors, évidemment, quand c'est pour découvrir une mutation comme par exemple BRCA1 ou BRCA2 qui va permettre d'agir, on savait ce qu'on cherchait, on a devant nous une personne malade, on est capable d'agir avec un traitement qui en plus est préventif, voilà, la chaîne est parfaite, c'est vraiment ce que nous souhaitons. Mais, qu'arrive-t-il si non seulement on ne trouve pas la mutation attendue dans BRCA1 ou BRCA2, mais on trouve une variation inhabituelle, rare. On a tous des génomes très différents les uns des autres. Donc, quel va être l'impact ? Et puis, à partir du moment où on va connaître tel ou tel aspect du génome, quelle va être la répercussion pour l'individu, qu'est-ce qu'il va en tirer pour sa vie propre, pour son entourage, qu'est-ce que sa famille va en tirer, qu'est-ce que les parents vont en tirer par rapport au regard qu'ils portent sur les enfants, qu'est-ce qui va se passer dans les environnements sociaux comme le travail, par exemple. Alors, il y a des critères pour qu'un test génétique soit... En plus, là, je vous ai pris un critère fait dans des conditions médicales, et vous imaginez qu'aujourd'hui, vous avez des sociétés florissantes qui vous vendent ces tests sur Internet. Vous avez juste à prendre un peu de salive sur un coton-tige, l'envoyer aux États-Unis ou en Belgique, et pour quelques centaines d'euros, vous avez toute une liste de gènes qui sont analysés, et ces tests vont depuis savoir la paternité d'un enfant, ce qui, je vous le rappelle, est interdit dans la loi française. Nul n'a le droit d'avoir accès aux caractéristiques génétiques de la personne, sauf pour des raisons scientifiques, médicales ou judiciaires. C'est-à-dire que le juge peut demander des choses, mais un père n'a pas le droit de prendre les cheveux de son enfant ou de mettre un coton-tige dans la bouche et d'envoyer l'échantillon se faire séquencer en Belgique pour savoir s'il est ou non biologiquement le père de l'enfant. Ça, c'est interdit par la loi française. Alors, revenons aux conditions dans lesquelles un test est ou n'est pas à la fois techniquement et éthiquement valable, un test génétique. Alors, premièrement, la nature de l'information. Je vous ai parlé tout à l'heure du consentement éclairé. Si je vous dis, bon, écoutez, pour votre cancer, on va vous faire votre exome, et puis, voilà, parce que, de toute façon, je n'ai pas les moyens de tester gène après gène, donc on va faire tout à la fois, ça sera mieux. Et puis, comme ça, j'ai votre séquence en entière et dans les bases. Alors, je la garde, je ne la garde pas. Et ça peut servir pour différentes choses. Par exemple, aux États-Unis, il y a des collèges qui testent maintenant des enfants sur des enzymes musculaires pour savoir s'ils sont plus doués pour la course de fond ou plus doués pour le saut en hauteur ou plus doués pour le sprint. Vous voyez qu'on ne dit plus à l'enfant qu'est-ce que tu as envie de faire comme sport ou c'est bon pour les relations sociales de faire comme sport. On va dire à l'enfant, toi, tu es basket et toi, tu es enzymatiquement football américain. Il y a des Chinois qui cherchent aujourd'hui des talents cognitifs. Quel impact sur les modes de vie et quel impact, in fine, sur la santé ? Parce que si on dit à un enfant ouh là là, avec les enzymes que tu as, le sport, stop. Donc toi, tu restes sur le bon de touche, tu fais, si tu es une fille, tu fais comme comme girl, si tu es un garçon, tu as les sodas sucrés juste à côté. Mais pas de sport. Quel impact sur la vie ? Quelle validité de ces tests sur la probabilité d'apparition d'un phénotype ? Parce que, je vous ai pris tout à l'heure un exemple caricatural avec BRCA1. BRCA1, si la mutation est là, la personne a de l'ordre de 70 à 90% de risque de développer soit un cancer du sein, soit un cancer de l'aubaine. Mais qu'en est-il si la probabilité, c'est un risque augmenté par rapport à la population générale de 20% ? Un risque augmenté par rapport à la population générale de 20% c'est statistiquement significatif. Scientifiquement, ça permet de faire un bon papier dans Human Molecular Genetics ou American Journal of Genetics. Donc, nos évaluateurs, nos dirigeants sont très contents parce qu'on a des beaux papiers avec des bons facteurs d'un an. Mais pour vous, grand public, qu'est-ce que ça change d'avoir le variant qui vous donne un risque de 20% de plus si c'est une maladie, par exemple, qui arrive dans un cas pour 100 000 personnes ? Donc, on passe d'un cas pour 100 000 personnes à 1,2 cas pour 100 000 personnes. Ça ne veut pas dire que les gens qui ne l'ont pas n'ont pas la maladie. Ça veut dire que ceux qui l'ont, il y a 1,2 pour 100 000 de risque de l'auteur. Ça n'a aucune utilité. Et vous voyez qu'on revient à la question du consentement éclairé puisque cette notion de probabilité, cette notion de facteur de risque est une notion difficile à comprendre. La question du moment, ce n'est pas la même chose de faire le diagnostic d'une hypothyroïdie ou d'une thyrosinémie à la naissance, c'est-à-dire les tests qu'on fait déjà et qu'on va faire, qu'on fait maintenant beaucoup plus rapidement grâce à la génétique. Et on peut tout de suite, grâce à la génétique, détecter même avant la naissance les 60 ou 70 maladies métaboliques qu'il faut traiter dès la naissance. Donc ça, c'est une évidence qu'il faut le faire et c'est un progrès majeur. Et puis le fait de dire « Ah, vous, vous avez un risque augmenté de maladie d'Alzheimer » n'est pas le dire quand vous avez 80 ans, vous le dire quand vous êtes enfant. Quel impact ça va avoir de dire qu'à un enfant ou à un étudiant, quel impact par rapport au regard que vont avoir les parents ou les enseignants de dire « Ah, celui-là a un risque augmenté d'une pathologie neurodégénérative tardive ». La question, c'est aussi la gravité du trouble attendu. Si on vous dit « Ah, ben, vous avez un gène qui prédispose à la calvitie » les hommes en général préfèrent garder leurs cheveux. On a d'autres moyens et puis surtout si c'est une calvitie après 60 ans on arrive à s'y faire. Et puis, vous avez un gène qui prédispose à un trouble du rythme cardiaque. Et là, c'est pas tout à fait le même enjeu. S'il y a une possibilité de prévention ou pas. Alors, si je vous dis « Vous avez un gène de prédisposition à la maladie d'Alzheimer ? » Super, vous êtes informé. C'est connu. On vous doit cette information parce que vous êtes des individus adultes et responsables. Ah, mais on vous doit aussi l'information qu'on n'a rien à faire. Tout à fait vrai. Vous pouvez augmenter votre niveau d'études au départ. Vous pouvez augmenter votre exercice physique. Vous allez retarder de 3, 4 ou 5 ans l'entrée dans la maladie. En tant que prévention de la maladie elle-même, nous ne savons rien et nous n'avons rien à faire. Donc, vous annoncez qu'il y a une différence dans ces modifications génétiques entre ce qu'on va appeler dans notre jargon ce qui est actionnable, ce sur quoi on va pouvoir faire quelque chose, et ce qui n'est pas actionnable. Et donc, vous voyez que dans l'ensemble de tout ça, au-delà de la fiabilité technique, c'est-à-dire savoir si le séquenceur a bien séquencé la bonne séquence, si l'ordinateur a bien avalé les bonnes données, si le médecin ne s'est pas trompé des dictages au moment où il a fait les dictages des tubes et tout ça, donc la fiabilité de tous ces tests. Au-delà de cette fiabilité, il y a le sens qu'on donne à l'information. Il ne suffit pas de lire la séquence des lettres et il ne suffit pas de délivrer cette information de façon brute. il faut donner du sens à cela et du sens pour chacune des personnes qui vont faire l'objet de ces émanes. Alors, il y a ce qu'on cherche et il y a ce qu'on trouve. Et il arrive que ce que l'on trouve est très différent de ce que l'on cherchait, au sens où on cherchait une mutation dans un gène de susceptibilité et un cancer et on trouve, si on regarde, un gène de prédisposition à la maladie d'Alzheimer. Qu'est-ce qu'on fait ? D'abord, est-ce qu'on regarde ? Puisque je vous ai dit qu'on avait 22 000 gènes, aujourd'hui, en cancérologie, on s'intéresse à une centaine de gènes. Est-ce qu'au-delà de cette centaine de gènes, on regarde les autres ? C'est une question qui se pose aujourd'hui en termes de curiosité et en termes de responsabilité, en termes de curiosité, parce que peut-être que certains des autres gènes peuvent modifier l'expression des gènes connus pour le cancer et en termes de responsabilité, mais s'il y avait quelque chose d'important pour la santé de la personne à côté et si on ne le regarde pas, est-ce qu'on ne fait pas perdre des chances à cette personne ? Donc, on a aujourd'hui ces découvertes inattendues et puis, j'ai tout fait depuis le début, comme si je savais tout, comme si je savais même quelque chose. C'est-à-dire, je vous ai dit, ben oui, on sait lire la séquence du génome. Oui, on sait lire la séquence du génome. Oui, dans un certain nombre de cas, on sait que si on a une certaine séquence, la protéine qui va résulter est normale et si on a une autre séquence qu'on appelle mutée, la protéine va être anormale. Mais il arrive bien souvent, pour ne pas dire le plus souvent, qu'on ait une variation. Dans un gène important, par exemple, le gène P53, le gène P53, il est muté dans 50% des cancers. Ce n'est pas rien. C'est un gène auquel on s'intéresse beaucoup. Ce gène, il est responsable du... on l'appelle... enfin, la protéine P53, on l'appelle le gardien du cycle. Vous savez que l'instabilité génétique dans le cancer, ça provoque une prolifération des cellules. Donc, c'est important d'avoir un gardien du cycle qui soit intègre et qui fonctionne. Eh bien, 50% des cas, il est muté, donc il ne fonctionne plus. Mais bien souvent, on ne trouve pas de mutation là où la protéine interagit avec l'ADN pour modifier le cycle sévère, mais on en trouve d'autres. Et souvent, on en trouve avec des variations rares. Et là, on ne sait simplement pas ce que ça signifie. On ne sait pas si ça signifie qu'il y a un changement d'activité de la protéine ou pas, ou dans certains cas, ou dans certains contextes, ou en collaboration avec d'autres protéines. on est dans l'ignorance. Si on fait autant de recherches aujourd'hui en biologie en général et en génomique en particulier, c'est parce que ce que nous ignorons est bien plus important que ce que nous savons. Donc, on se retrouve avec ces découvertes inattendues ou fortuites qui, aujourd'hui, nous posent de nombreux problèmes. La question de la communication de l'information au-delà du patient. Jusqu'à présent, les choses étaient simples. Un patient, il venait, il avait mal quelque part, on cherchait à faire un diagnostic pour soigner ce patient et le soin sur ce patient n'avait d'implication que pour ce patient. Mais si maintenant, on commence à faire des diagnostics de maladies génétiques héréditaires, alors, la modification qu'on trouve chez une personne donnée a une implication au-delà de cette personne. Elle implique aussi sa famille, par exemple. Alors, est-ce qu'il faut informer, pas informer ? Est-ce qu'il faut respecter le droit des gens à ne pas savoir ? Ou est-ce qu'il faut forcer à tout savoir sur tout, tout le temps ? C'est une question qui se pose et qui se pose à différents niveaux. le souvenir quand j'étais aux Etats-Unis en 1986 au moment de la découverte des mutations du gène responsable d'une maladie neurodégénérative terrible qu'on appelle la maladie de Huntington, avoir pu discuter avec Nancy Wexler qui est une des découvreuses de la mutation et apprendre que dans sa propre famille, un de ses parents était atteint de la maladie de Huntington et elles étaient deux seules. Et grâce à ces travaux, il y avait la possibilité pour les deux sœurs d'être testées pour savoir si elles avaient hérité du gène de leur maladie. Et Nancy disait « Moi, je refuse d'être testée parce que le pire que je pourrais découvrir c'est que je n'ai pas hérité du gène maladie mais que ma sœur en a hérité. Et j'en ressentirait une culpabilité bien avant même que les symptômes apparaissent qui seraient trop importantes. Donc, je préfère ne pas être testé alors que j'ai la possibilité de le faire. Et malheureusement, il devait y avoir quelque chose de l'ordre du présentiment parce que quelques années plus tard, les choses se sont passées comme elle l'avait dit. sa sœur a des copies de la maladie et elle ne l'a pas beaucoup. Donc, des implications qui vont bien au-delà du sujet lui-même et d'une façon générale, les lois de bioéthique concernent des interventions sur la personne au profit d'une autre personne. Quand vous encadrez les règles du prélèvement d'organes pour la greffe, vous encadrez le respect d'un corps qui va être prélevé au bénéfice d'une personne qui va être soule. Les lois de bioéthique sont en général faites pour organiser tout ce qui est autour de cellules ou d'organes au bénéfice d'une personne qui n'est pas le patient primaire. Donc, on a parlé de ces questions autour de la vie. Alors, les recherches et les avancées en génétique... Est-ce que vous avez une question que vous avez si vous permettez ? Oui, ça. Est-ce à dire que lorsqu'on découvre un gel qui puisse causer une maladie, automatiquement cette maladie va se déclarer ? C'est une excellente question. Ça dépend vraiment de... Aujourd'hui, ça dépend du type de pathologie. C'est-à-dire que, par exemple, si on reprend cette maladie de Huntington, la découverte de la mutation d'une amplification de triplet, donc il y a trois lettres répétées qui se répètent et qui est une espèce d'amplification de cette répétition, eh bien, si on la trouve, dans 100% des cas, la personne développera la maladie et plus l'amplification sera importante, 10 répétitions de plus, 20 répétitions de plus, 30 répétitions de plus, et plus l'âge d'apparition de la maladie sera précoce. Donc on a là un cas typique d'une maladie très rare, mais dans lequel ce qu'on appelle la pénétrance, c'est-à-dire le fait de développer de la maladie est à 100%, et on peut même avoir une connaissance de quand apparaîtra la maladie en fonction de la taille de l'amplification, même s'il y a quand même une dizaine d'années de doute sur le moment d'apparition de la maladie. Alors ça, c'est un cas extrêmement rare. Le cas le plus fréquent, c'est un cas où on a une probabilité d'apparition de la maladie, qui est de l'ordre de 10, 20, 30%, et aucun élément prédicteur réellement du moment d'apparition de la maladie. Ça, c'est le cas le plus fréquent. Alors, on revient à mes piliers et on revient aux problèmes soulevés par les avancées en génétique. Sur la question de la justice, donc on a dit que la justice a été soit vis-à-vis de l'individu, soit vis-à-vis de la société dans les différentes interprétations des comités d'éthique. Eh bien, dans cette tension qu'implique, qu'introduisent les connaissances et les avancées en génétique, on a d'un côté le respect de la volonté de l'individu. vous voulez savoir, vous avez le droit d'avoir accès à une certaine information. Et c'est quelque chose qui est de l'ordre de la capacité de libre-arbitre et d'autonomie de l'individu vis-à-vis de ce qu'il fait. Et puis, de l'autre côté, vous avez l'implication que ça peut avoir pour la société, soit en termes de coût. On ne peut pas aller voir n'importe quel médecin ou n'importe quel laboratoire en disant « Testez-moi mon génome parce que j'ai envie de le faire ». Non, vous pouvez le faire sur Internet et tout ça, mais vous ne pouvez pas le faire dans la vie réelle parce qu'il faut qu'il y ait un motif médical en France ou scientifique pour le faire. Et puis, il y a maintenant, à cause de cette information et des implications de cette information, un partage de responsabilités. Il n'y a pas que le médecin qui, dans sa vision paternaliste ancienne, continue à posséder l'information si elle vous la fait partager. Il vous fait aussi partager le poids d'une connaissance qui, dans certains cas, peut être le poids apporté d'une patologie. Alors, dans certains cas, ça peut être un soulagement. Souvent, les parents d'enfants autistes à qui on annonce que la cause du retard mental ou de l'autisme de leur enfant est d'origine génétique et souvent d'une nouvelle mutation qui est apparue au moment de la création des gamètes de l'enfant sont soulagés de savoir qu'il y a une raison génétique qui a une cause, qui a un support, que ce n'est pas eux la faute du trouble de leur enfant. Donc, dans certains cas, la connaissance de l'anomalie génétique peut être un soulagement. Dans d'autres cas, ça peut être l'achat d'une fatalité quand BRC1 se transmet de mère en fille, quand dans certaines grandes familles en Colombie on transmet des gènes d'immutations dans la présémiline et qui vont développer la maladie d'Alzheimer ou comme on l'a parlé dans la maladie d'Alzheimer. La question aussi, c'est l'application de ces techniques aujourd'hui de plus en plus précocement pour déterminer des pathologies chez le flutus, chez l'embryon. Alors aujourd'hui, dans des conditions strictement cadrées, on a soit lors de la fécondation de vitraux le diagnostic pré-implantatoire où on prélève deux cellules à un embryon au stade 8 jours parce qu'on connaît une maladie d'une particulière gravité dans la famille et grâce à une technique d'hybridation des chromosomes, on essaye de savoir si l'embryon est atteint ou non de cette maladie d'une particulière gravité et on évite d'implanter les embryons qui sont atteints de la maladie et on ne sélectionne pas les embryons sains, on évite simplement que les embryons malades ne soient implantés dans l'utérus de la mort. Donc ça, c'est le diagnostic pré-implantatoire. Pour ce qui concerne les grossesses, on va dire, normales, eh bien, on a le test combiné, c'est-à-dire on fait une échographie précoce et puis on fait une recherche d'un certain nombre d'hormones pour dépister en particulier la trisomie dans le monde. Aujourd'hui, très tôt lors de la grossesse, dans les premières semaines de la grossesse, grâce à de l'ADN circulant et grâce à ces techniques de séquençage à haut débit, on peut déterminer beaucoup de choses. On peut déterminer le sexe de l'enfant et on sait que dans certains pays ou dans certaines cultures, le sexe ratio fille-garçon est très déséquilibré. Est-ce que ces tests de dépistage très précoces du sexe de l'enfant grâce à l'ADN circulant vont induire chez certaines femmes le souhait d'interrompre rapidement la grossesse ? On a toujours la discussion autour des maladies de type chromosomique comme la trisomie 21. Aujourd'hui, en France, on dépiste systématiquement la trisomie 21. Le diagnostic génétique sera beaucoup plus performant que l'est aujourd'hui le diagnostic tel qu'il est appliqué. Donc probablement dans les années qui viennent assez rapidement même, c'est ce diagnostic qui remplacera le diagnostic communé. Certains s'émeuvent d'une nouvelle forme d'eugénisme même si c'est très hypocrite puisqu'aujourd'hui on fait déjà ce diagnostic. Certains s'émeuvent d'une certaine forme d'eugénisme et du risque d'aller de pas en va de proche en proche vers une recherche de l'enfant parfait. C'est-à-dire qu'au début on commencerait avec des maladies d'une particulière gravité mais après on s'intéresserait est-ce qu'il aura la bonne taille ? Est-ce qu'il aura la bonne couleur d'yeux ? Est-ce qu'il aura un coefficient d'intelligence suffisant si on trouve des gènes de prédisposition à certains talents communiques ? Et donc cette facilité d'accès à la séquence génomique peut induire de nouvelles façons de concevoir les stades précoces de la grossesse et doivent nous conduire à nous interroger. Une immense question de la propriété intellectuelle. Dès le tournant des années 90 dès que le séquençage a été possible les NIH les instituts de la santé américains ont cherché à breveter tout le génome. Et alors que donc on a beaucoup parlé de BRCA1 mais BRCA1 c'est un effort de la consortium internationale et c'est plusieurs de mes collègues de Curie en particulier le professeur Dominique Stoppaglionnet qui ont été vraiment parmi les pionniers de cette recherche et parmi les moteurs de cette recherche qui ont permis la découverte de ce gène de prédisposition au cancer. Et puis le tout a été rapté on ne peut pas dire autrement par une société américaine qui l'a breveté qui a obtenu le brevet et a commencé donc dès le tournant des années 2000 avec Dominique en particulier une opposition contre ces brevets parce que est-ce qu'on a le droit de breveter la nature est-ce qu'on a le droit de prendre un droit de propriété sur ce qui est de l'ordre du diagnostic et de la nécessité d'utiliser pour le traitement. Donc on a très vite obtenu au niveau de l'Office européen des brevets le fait que ces brevets n'étaient pas conformes parce qu'ils les mutations étaient mal décrites et puis plus récemment la Cour suprême américaine a dénoncé ces différents brevets et aujourd'hui il y a très peu de gènes qui sont brevetés même si on peut breveter des modifications de ces gènes ou des utilisations de ces gènes ce qui fait l'invention quelque chose qui doit être reconnu j'ai parlé tout à l'heure du fait qu'il faut une richesse il faut des boîtes de biotechnologie pour cela il faut de la propriété intellectuelle mais ça peut pas être on peut pas breveter les rayons du soleil quelque part l'ADN et on reviendra à ça en conclusion j'espère que je suis pas trop long pour pouvoir conclure donc je vais essayer d'avancer un peu plus vite sur le fait que l'ADN doit être considéré comme un bien commun en tout cas dans sa séquence naturelle y compris dans ses variations et qu'il faut se poser au postage alors les implications c'est évidemment l'émergence de cette nouvelle médecine qu'on appelle la médecine des 4 op qui se veut prédictive pour pouvoir être préventive pour pouvoir être précise donc en particulier en oncologie et pour pouvoir être participative c'est à dire que les gens ne soient pas juste des consommateurs de soins mais soient des acteurs de leur propre santé alors ça on a déjà balayé plusieurs points d'éthique que ça soulève évidemment la confidentialité qu'est-ce que la vie privée à l'heure aujourd'hui des sociétés de collecte de données en particulier sur internet la justice oui mais quand vous avez des traitements qui sont de plus en plus ciblés de plus en plus précis les essais cliniques deviennent une extrême complexité par exemple dans le mélanome on peut avoir dans le dans le cancer de la gorge dans le cancer squameux de la gorge qui est probablement l'un des pires cas de figure on peut avoir jusqu'à 800 mutations différentes qui peuvent provoquer ce cancer est-ce qu'il va falloir mettre au point 800 types de traitements différents pour soigner ces cancers est-ce que pour chacune des maladies rames il va falloir mettre au point un traitement spécifique aujourd'hui on a des traitements c'est l'aspirine qui marche pour tout le monde est-ce que demain grâce à ces connaissances on va pouvoir et on va devoir mettre au point un traitement particulier pour chaque maladie particulière chez chaque individu particulier le problème qui est posé c'est celui de la mise au point la complexité des essais cliniques la complexité de la validité de la toxicité et le coût on voit aujourd'hui dans certaines maladies rares qui affectent en particulier le métabolisme d'enfants un coût de traitement qui est à plus d'un million d'euros par an pour des enfants comment nos systèmes de santé vont pouvoir assumer des coûts pareils par rapport à des nouveaux traitements et on les voit on voit ce genre d'exemple se multiplier et puis on a déjà parlé de la question de la bienveillance ou de la non-malfaisance est-ce que vouloir la participation du patient c'est être bienveillant en le considérant comme un adulte responsable capable de prendre des responsabilités pour lui-même ou est-ce que c'est faire porter sur le patient des responsabilités que pour des raisons financières on n'a pas assez de personnel juridique on ne veut pas prendre de risque le corps médical ou la société ne veut plus prendre et que vont devenir nos systèmes de solidarité ah on vous avait averti que vous aviez un risque de diabète vous avez continué à manger sucré est-ce qu'on va continuer à vous prendre en charge aujourd'hui on voit aux Etats-Unis se multiplier des procès contre des femmes enceintes qui sont déférées dans la justice et condamnées parce qu'elles ont continué à fumer ou à boire pendant leur grossesse est-ce que demain avec ces connaissances de la génétique on va être amené à reconsidérer nos systèmes de solidarité ce qu'on ne fait pas du tout actuellement actuellement on n'exclut pas du système de soins les fumeurs qui développent un cancer du poumon ou une neuropathie obstructive mais est-ce que demain compte tenu de ces contraintes des systèmes de santé compte tenu du contexte participatif que permet la génomique on va rentrer dans ce type de considération je ne vais pas avoir le temps de vous parler de tout ça mais enfin jusqu'à présent je vous ai parlé du génome comme si c'était fixe je vous ai parlé du génome comme si c'était une bonne fois pour toutes ces 3 milliards de paires de lettres alignées les unes à côté des autres et puis je vous ai dit dès le début oui mais attention vous avez des cellules de foie vous avez des cellules de cerveau aujourd'hui on sait que c'est des modifications de l'ADN donc ce qu'on appelle des modifications épigénétiques qui permettent ces différences vous avez des gènes qui sont allumés ou qui sont éteints parce que votre ADN si on l'étire ça fait 1 mètre de long 1 mètre de long dans un noyau qui fait 10 10 millième de millimètre donc pour arriver à compacter ce mètre d'ADN et ensuite à trouver le bon gène au bon moment il vous faut des systèmes et tous ces systèmes on l'appelle ce sont des systèmes qui organisent la dynamique de l'ADN et c'est toute l'épigénétique donc vous avez des protéines qu'on appelle les histones qui permettent d'enrouler l'ADN et ensuite de le dérouler ou pas comme un accordéon pour permettre l'accessibilité au gène et vous avez tout un ensemble de marques qui sont produites grâce à des informations collectées par l'environnement qui viennent informer le génome et donc le mettre dans cette dynamique et c'est comme ça qu'à certains moments une cellule indifférenciée la cellule embryonnaire va devenir un neurone ou va devenir une cellule de fond on est aujourd'hui capable de faire de prendre une cellule de peau et grâce à quelques manipulations sans modifier l'ordre de l'aide mais en changeant les marques et les génétiques on est capable de les faire redevenir embryonnaires ce sont les cellules souches pluripotentes induites et puis on est même capable aujourd'hui chez la souris ça viendra prochainement de faire des gamètes artificielles des spermatozoïdes ou des ovocytes donc on est capable de jouer maintenant avec la dynamique de ce gène pour soigner certaines infertilités mais aussi peut-être pour permettre de nouveaux modes de procréation on est capable aujourd'hui avec des ciseaux moléculaires de plus en plus précis de modifier certaines séquences de l'adrén et donc réellement depuis deux ans on est capable de faire une chirurgie du gène qui a été annoncée il y a 20 ans mais qui peut réellement devenir une réalité depuis deux ans environ la question c'est dans quel contexte on applique cela aujourd'hui il y a des essais cliniques pour empêcher que le virus du sida puisse rentrer dans les cellules grâce à une manipulation avec ces ciseaux moléculaires et là c'est vraiment au bénéfice des patients et puis vous avez peut-être entendu parler de cette expérience chinoise où on a essayé de modifier sur des embryons in vitro un gène particulier ça n'a pas marché mille et une raison mais est-ce qu'on pourrait commencer à appliquer ce genre de modification au niveau des gamètes ou au niveau des zygotes au niveau de la première cellule vous voyez que à l'émerveillement de la connaissance doit répondre aussi à un encadrement de ce que nous souhaitons ou de ce que nous souhaitons et c'est pour ça d'ailleurs que la semaine dernière avait lieu à Washington une grande conférence internationale où les encadimateurs étaient l'académie américaine la société royale anglaise qui est l'académie anglaise et l'académie des sciences chinoises donc même les chinoises comme pour le climat se mettent aussi à réfléchir au diapason de ces questions sociétales je vous ai mis ici cet article de la déclaration universelle des droits de l'homme et du génome humain qui est la seule charte internationale signée par tous les pays parce qu'elle a été ratifiée par l'ONU et qui met en évidence le fait que notre ADN c'est l'unité du genre humain et une unité dans la diversité et qu'il ne faudrait pas aller vers un retour à l'eugénisme malheureux dont je parlais tout à l'heure avec Richer ou Carrey et le faire tout en tenant compte de la réalité du monde et la réalité du monde c'est que c'est facile d'aller d'un pays à l'autre et qu'il y a beaucoup d'équipes scientifiques ou autres qui veulent faire des premières parce que ça permet aussi d'accéder à des financements à une renommée etc. alors pour terminer cet exposé je voudrais conclure sur le fait que le génome c'est merveilleux c'est une source de progrès fantastique une source d'émerveillement qu'il ne faut ni le sous-évaluer parce qu'il y a beaucoup de maladies qui ont une base génétique ni le sur-évaluer à cause de tout ce que je vous ai dit il y a quelques instants sur l'épigénétique et je vous répète qu'un gène code pour une protéine et non pas pour un destin qu'il faut donc qu'il y ait une conscience internationale pour arriver à prendre en considération ces avancées de la génétique et en faire quelque chose qui soit viable pour nous et pour les autres êtres humains au fond comme Michel Foucault l'a dit dans tous ses cours au Collège de France et dans ses écrits il faut toujours recontextualiser le vivant il n'y a pas de vérité non discutable de la biologie il n'y a pas de vérité non discutable du génome le génome c'est le mien c'est le vôtre c'est ce que nous en faisons c'est donc un contexte sociétal de la même façon que la médecine moderne a émergé au 19ème siècle dans le moment où quand le médecin venait voir le patient il arrêtait de lui dire de quoi souffrez-vous qui était le médecin du 18ème siècle pour lui dire où avez-vous mal c'est le médecin moderne c'est la hénèque c'est Broca c'est le médecin qui vient qui va diagnostiquer le lieu du mal à partir du moment où le patient lui dit et qui va venir soigner ce lieu du mal c'est le moment où la médecine nous dit Foucault devient non seulement une médecine de connaissance une médecine curative mais une médecine normative c'est à dire le moment où la médecine parce qu'elle est scientifique avec Claude Bernard va devenir une médecine qui définit ce qu'est l'état normal et ce qu'est l'état pathologique et donc il ne faudrait pas qu'à partir des connaissances nouvelles que nous ayons nous ayons une nouvelle sorte de mystique qui serait qu'à partir des modèles que nous sommes capables de faire nous ayons un organisme modèle auquel nous devions être tout le temps compliants le bébé zéro défaut les modifications génétiques qui seraient inacceptables d'aucune sorte entre nos chromosomes paternels et maternels sur les 3 milliards de lettres dont je vous parle depuis une heure nous avons en moyenne une dizaine de millions une dizaine de millions de variations c'est comme ça sur 3 milliards de paires de lettres les variations c'est ce qui fait de nous les individus tous différents nous avons plein de variations et la plupart de ces variations sont juste neutres et elles sont là pour nous permettre d'être des individus vivants et des individus responsables et je vous laisserai avec cette conclusion du rapport parce que en plus des différentes casquettes qui ont été mentionnées tout à l'heure je participe aussi je suis membre du comité international de bioéthique de l'UNESCO et nous avons publié au mois de septembre une mise à jour de nos réflexions sur les avancées de la génomique et donc je vous lis simplement les conclusions de ce rapport qui fait quand même une quarantaine de pages nous sommes des êtres humains en raison de l'interaction de nombreux facteurs culturels historiques biologiques qui permettent de préserver le sentiment de notre unité fondamentale nous sommes tous des humains et de nourrir la richesse de notre diversité la communauté internationale les états les gouvernements les scientifiques les acteurs de la société civile et les individus sont appelés à considérer le génome comme l'un des postulats de la liberté le génome c'est pas une contrainte le génome c'est ce qui nous permet d'être aussi ce que nous sommes c'est une source de possible donc c'est aussi un des postulats de la liberté elle-même selon leur désir en même temps étant donné les progrès scientifiques dans ce domaine qui sont susceptibles d'offrir des outils sans précédent contre les maladies il est essentiel de reconnaître que ces opportunités ne doivent jamais devenir le privilège de quelques-uns ce qui constitue un patrimoine de l'humanité comporte le partage à la fois des responsabilités et des bienfaits je vous remercie de m'avoir écouté de m'avoir écouté de m'avoir écouté de m'avoir écouté de m'avoir écouté